Et dès son arrivée, Carole relève un 1er indice qui alourdit le dossier. Le nom du conjoint figure sur la boîte aux lettres. Pour Carole, une preuve accablante. Bonjour, madame. On va faire le point général sur le dossier, puis vous allez me dire votre situation de famille, madame. D'accord, vous vivez seule ? La femme prétend vivre seule, alors que Carole sait pertinemment qu'elle est en couple. Mais pour l'instant, elle prend le parti de ne pas relever. Vous êtes sans activité ? Oui. Toujours ? Oui. D'accord. Alors, vous avez un, deux, trois enfants ? Mais on est venu surtout par rapport à votre situation de famille qui nous pose problème. Vous nous avez dit d'être séparé de monsieur *** depuis septembre 2012, d'accord ? Or, nous, si vous voulez, tous les éléments que l'on a, il est toujours avec vous. Et pour tout, il est pas... Donc, expliquez-moi un peu. Il est héberri chez ses parents, il s'en a raté. Il y a son nom sur la boîte aux lettres, là. Ouais, parce que il a... Moi, j'ai fait son changement d'adresse. Vous êtes dans une situation peut-être de transition, non ? Vous en êtes où ? Parce que des fois, vous êtes entre deux. Pour l'instant, non. Ben non, puis en plus, on s'est tapé dessus et tout, ouais. La locataire n'aurait simplement pas effectué les démarches administratives pour déclarer sa séparation. Mais Carole ne semble pas vraiment convaincue. Pourquoi vous mettez son nom sur la boîte aux lettres, par exemple ? Il a toujours été sur la boîte aux lettres. Je vais pas enlever, en fait. Le nom sur la boîte aux lettres n'est pas la seule preuve dont dispose Carole. Alors, si vous voulez, moi, je vais vous expliquer. Il est connu hébergé chez ses parents, d'accord ? Mais on n'a que ça. À côté de ça, les comptes bancaires sont à votre adresse. Au niveau de la CPM, je me suis renseignée, il est bien connu chez ses parents, mais les remboursements se font sur votre compte bancaire de maladie. Sur mon compte bancaire ? Le compte bancaire qui est connu sur son dossier, c'est le vôtre. Comptes bancaires, adresse en commun, le dossier est accablant et ce n'est pas fini. J'ai appelé Tour Habitat qui, pour eux, il n'y a rien, il est toujours avec vous ici. J'ai appelé l'aide sociale à l'enfance qui me dit qu'ils n'ont pas eu vent de séparation. Vous êtes toujours connus tous, tous les deux ici. Oh, mais il fait rien. On a déjà eu un souci au niveau de la séparation, au niveau de la CAF en 2011. Donc nous, on ne peut pas accepter une séparation sans éléments. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nous, si vous voulez, au vu des éléments présents, là, pour nous, il n'y a pas de séparation. C'est, on va dire, la vie qui fait que vous n'êtes pas ensemble, mais administrativement, il est toujours là. Là, par exemple, vous voyez, le fait que je vois le nom sur la boîte, pour moi, ce n'est pas une séparation. Maintenant, il faut que je fasse ses papiers pour lui. Là, je vais faire comment ? Je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux rien faire, là. Moi, je peux dire, il s'en fout, ses parents ne lui demandent rien. Je dis pas, ça va, tu as la vie belle, toi. Ça, c'est pas possible. C'est moi qui est dans la merde. À partir du moment où, administrativement, vous avez déclaré à celle et qu'il n'y a aucun document qui le prouve, votre dossier va passer en commission fraude. C'est pour ça que je vais vous faire remplir un papier où vous allez indiquer ce que vous m'avez précisé. Pour avoir perçu des allocations auxquelles elle n'avait pas le droit, l'allocataire devra rembourser 7000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada